Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne Ici Shadow donc en compagnie de... De Marek Et de Ice Cream Voilà, première vidéo où on est 3 Oui, ça faisait longtemps que ça aurait dû être fait ça d'ailleurs C'est clair Et aujourd'hui on va commencer nos vidéos offensives vapeur Donc avec quelque chose qu'on fait pratiquement à chaque extension C'est à dire les B-Packs avec une promo Et aujourd'hui on commence avec Rayquaza Alors ce Rayquaza là effectivement qui vient à la base d'un deck japonais Est-ce que tu saurais me dire s'il est vieux ou pas ? Parce que comme je me suis pas renseigné personnellement Je l'ai vu ouvrir sur Youtube par quelqu'un Ouais peut-être il y a un mois ou deux jeux D'accord donc ça doit être l'équivalent de mon japon alors C'est un méga deck où dedans t'as genre 2 méga Rayquaza Celui-ci il vient 3 fois C'est vraiment un deck compétitif basé sur Rayquaza Bah de toute manière en règle générale les decks japonais sont souvent plus intéressants que les decks occidentaux Parce que sur les nôtres on a quoi ? On a une grosse carte Alors on a deux grosses lignes évolutives en règle générale Attends je vais remettre la l'ombre peut-être Je veux bien en effet parce que c'est vrai que l'ombre est alors Ah c'est mieux là ! Ça me semble bien Donc ça se voit pas forcément mais donc c'est une pattern holographique Ah oui elle voit bien Parce que comme elle est sombre en fait on le voit pas forcément bien Il y a des paillettes Mais c'est vrai qu'en effet quand tu m'en as parlé l'art fort qui est pas non plus formidable Bah ça va mais de rien cause à on s'attend à ce qu'il claque plus Qu'il sent du cadre Après on dirait qu'il fait une draco ascension mais c'est plus l'oméga qui le fait en général Alors on précise que c'est un pokémon de type dragon Et des pokémons de type dragon il n'y a pas de technique dragon mais en fait Non en effet il n'y a pas d'énergie de type dragon Contrairement par exemple au type fée qui avait été introduit ensuite Là par le coup les dragons n'ont pas d'énergie propre en fait C'est ça mais par contre elles ont des attaques qui nécessitent des énergies différentes C'est ça Et dans Offensive Vapeur on va avoir des pokémons shiny si je dis pas de bêtises Alors on va avoir des pokémons b-tips mais c'est pas forcé qu'ils soient shiny Ah c'est pas forcément des shiny d'accord Par exemple dans les pokémons b-tips qui ne sont pas shiny tu as La Volcanion Alors Volcanion bien sûr entre autres Eau et Fe Et en Onex tu as aussi Tengalys qui est en version classique Qui n'est pas en version shiny Et des plantes ténèbres Et des plantes ténèbres exactement D'accord Tu veux en ouvrir un ? Bah là je t'en a la lampe en fait autrement elle va tomber Je vais en ouvrir un Vas-y bah écoute je te laisse celui-ci Tu fais Volcanion non ? Alors je vois pas du tout l'écran Alors déjà vas-y fais ça avec tes doigts pour bien les... voilà pour ça t'es sûr Et oublier pas qu'il y a un truc à faire Alors oui Oulala Je vous refilerai les cartes au moment où il faudra le faire Alors tu t'arranges déjà pour avoir le dos des cartes face à toi Il y a moyen de l'ouvrir proprement Oh c'est pas très grave t'inquiète pas si je prends une... Une boîte complète ça devrait... On va quand même essayer de faire ça propre Donc il faut les sortir... Elle est plus douée que moi Ouais mais non mais... Elle est sûrement plus petite que toi aussi mais... Ah pas toujours hein ça me l'est pas bien On va essayer donc de les sortir face cachée si j'ai bien compris De ce côté-là je pense que ce sera la face... Oui c'est la face Mais c'est pas très grave de toute manière Parce que... Je sais pas si le code sera dans ce sens-là ou l'autre... Je sais pas Ils le mettent dans ce sens-là Alors voilà donc le code déjà on va le retirer Hop on retire ça... Tu peux prendre les trois premières cartes Alors... Tu prends les trois premières... Ensuite tu prends les deux d'après... Les deux d'après... Et tu les échanges en fait... Et je mets ça en dessous... Ça au-dessus... Et là tu peux les replacer Oulala... Voilà c'est tout En fait les rares sont au milieu du booster pour... Pour éviter de les abîmer en fait D'accord Donc là maintenant tu retournes et c'est parti Voilà c'est parti Non 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 Surtout pas Ça c'est la rare et retourne entièrement le paquet et tu les présentes Voilà... Mais c'est très compliqué votre affaire Je crois qu'elle a déjà quelque chose Ah bah c'est parfait Allez on commence Trompignons donc génération 5 Ah bah cool Il est tout mignon Il est en mode... En mode... Oui c'est ça Oui c'est ça Par contre l'évolution donc est une rare et elle est pas très jolie Vas-y vas-y tu peux... Oui c'est euh... C'est pas Grollé un truc comme ça ou... Grollé Grollé Oh il y a... Il y a... Il y a Seracroll Mais par contre Seracroll est pas super jolie hein... D'accord What what ? Qui est... Il est mignon j'aime bien la manière dont on dirait... C'est mignon C'est... C'est... C'est ça Oulala Alors... Il est extrêmement minimal Je suis content de le piocher celui-ci Il est adorable Avec le vieux fond tu sais L'unicolore et tout C'est une zone virtuelle à la Porygon ou... Non 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 c'est vraiment juste des engrenages quoi Un Granny Pio Alors profitez rolande Oh oui C'est un des nouveaux traîneurs en fait C'est génial ça Qui va être joué euh... C'est Alexis Croquin C'est un rapport ou pas ? Non non pas du tout C'est le truc en fait si tu regardes Votre adversaire montre sa main Placez le tout nombre de Pokémon de base Que vous y trouverez sur le banc de votre adversaire Ce qui fait que si t'as des attaques Qui touchent le banc C'est mortel Ah oui c'est violent oui Et apparemment c'est vachement efficace Contre les euh... Contre les decks qui s'appelaient Marche Funèbre D'accord Et en fait si tu veux Plus tu avais le Pokémon qui avait l'attaque Marche Funèbre Plus ça faisait de dégâts D'accord Et euh... Sauf que ces Pokémon qui ont Marche Funèbre Ils ont genre 30 ou 40 PV En général Donc euh... C'est rapidement tué si tu as des attaques Ah oui c'est un très mauvais matchup C'est ça D'accord Oh il est magnifique ce trosselin Je suis content de le piocher Je l'aime pas du tout ce Pokémon mais... Bah il est bizarre quand même Bah c'est un porte-clés quoi Bah c'est un porte-clés quoi Mais euh... Mais par contre t'as vu le talent Comment il est super long Oh merde j'ai même pas envie de le lire quoi C'est un truc en gros Je crois que quand tu trosselin et Mikao Tu peux le transformer en... En objet que tu places sur un autre Pokémon en fait Ah oui d'accord c'est un équipement C'est ça Ca devient un équipement ensuite Donc là c'est la 3ème Unko c'est ça ? Euh... Oui absolument Avant la reverse Il y a Mélancolux donc il y a euh... Oui oui Mais je me souviens Je vais me faire placer au réflexe Je me souviens Il y a plein de Pokémon qui m'intéressent Et que j'ai pas Ils ont rajouté pas mal de Pokémon 5G en effet Tu vas trop vite ! Galoppa Alors c'est une... Incommune Incommune reverse Qui est vachement jolie d'ailleurs Ca va je suis pas fan du style de dessin mais... Est-ce que c'est un dessin ? Tu me connais moi les dessins en général Bon ça va c'est cool Et derrière Tara ? Oh ho 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 Un Xerneas ? Bah écoute... Alors euh... C'est une reprint apparemment de... Du Xerneas qui a eu lieu dans la toute première extension XY en fait Oui Mais l'artwork est magnifique L'artwork est vraiment très joli Il est très sympathique Donc rare holographique Premier pack, premier holo C'est ça Donc euh... Quand euh... T'auras fini Pokémon X Oui T'auras un Xerneas D'accord ! Si tu fais un jeu 3 Ah ça va il... Et justement en parlant de Xerneas Xerneas sur vous Exactement Qui est vraiment très joli je trouve Enfin les artworks de toute manière du... Bah écoute je suis... J'étais pas forcément fan des Turbo tant qu'on avait des Ratatac ou des Strassi Mais c'est vrai que... Iveltal ou Xerneas Turbo Ils envoient du passé Bah surtout qu'en plus... Et d'ailleurs on a pas pioché de vous le dire ? Euh... Non 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 mais on en a très peu pioché en fait hein On a pas pioché Goupelin, on a pas pioché... Non on a pioché que des Ratatac et des trucs comme ça en fait La Ratatac après c'était dans... Ah oui dans Rupture Rupture oui absolument Tandis que c'est Impact de Destin le... J'ai vraiment envie de voir une grosse carte en Turbo en fait Bah là il y a Flambuzard si mes souvenirs sont bons Ah ça peut être sympa Tu as... Donc Iveltal et Xerneas Et... Il y a un autre Pokémon... Je me souviens... Ah si il y a un Mega ! Ah oui c'est pas mal ça aussi Donc on commence avec un de mes favoris Scalpion Qui existe en version... Shiny pour l'évolution Il est du type... Acier et Ténèbres Baudrive Qui est très belle d'ailleurs Baudrive non ? Non Baudrive D'accord Oh il y a encore un Pyrax hein Oui et il est Shiny Ah oui le fameux Pyrax Shiny en effet Absolument Et il est quoi ? Il est pas en feu je suppose Oui Et ils l'ont passé en rare alors qu'il était incommune en japonais D'accord Oh il est là ! Qui est vachement jolie hein Oh il est magnifique Mais j'aime bien quand ils mettent plusieurs fois les Yanma. Oh, il est magnifique. Ouais, le Yanma est joli. Donc on a à nouveau un garde-voir, sachant que la carte, il me semble, n'a pas changé depuis la version Primo-Shock. Parce qu'il y avait déjà un méga garde-voir en Primo-Shock. C'est juste une nouvelle illustration ? Non, non, l'illustration n'a pas changé. C'est vraiment juste le numéro du set. Boule de nœud, c'est plutôt cool. Faudrait que je m'en entraîne. Ça va, il est OK. Bah je sais que t'aimes pas trop ce Pokémon. Oh, magnifique. Brésil, il est vraiment joli. Je fais vraiment fair play sur Offensive Vapor quand je vois mes boosters, je pense. On aura un Wistikram, donc un des thèmes d'Offensive Vapor, bien sûr, c'est Maguerna. Bah oui, Maguerna qui est une machine. Et donc on aura Dimoré. J'aime beaucoup ce Pokémon, personnellement. Oui, absolument. C'est une rare tout-ce qu'il y a de plus basique. Ça va, il est sympathique. Il est vraiment très cool. Autant de fois que vous le voulez pendant votre tour, avant votre attaque, placez une carte outil. Attachez à un Pokémon. Ouais, en gros, tu peux ramener les outils dans ta main pour les replacer derrière, je pense. Il est vraiment sympa. Ça va. Bah écoute, c'est toi qui aura eu la meilleure pioche, mais... Et je pense qu'on peut remontrer aussi le Rayquaza. Bah ouais, carrément. C'était quand même pas trop mal. Ça va, c'est correct. Ça me semble très correct. C'est un début, on va dire. Et je vais me faire très plaisir quand je vous gagne des moosters. Parce que là, il y a beaucoup de trucs que j'avais vu qui intéressent. Bah, qui t'arrivent avec le tapin, en plus. Bah, c'est ça. Je vais beaucoup, enfin, je vais très... Enfin, je vais... Beaucoup compléter ton Pokémon. Voilà, c'est ça. Merci de m'enlever à dire ce que j'avais à dire. C'est pas grave. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter ici, hein. Parce qu'on en a d'autres à faire. Et bah oui. Et donc, on se retrouve très bientôt pour la suite. Pour le deuxième. Exactement. Avec Créfadet, donc. Fais bien ça. Allez, à plus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada